Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Coralie et Gonaëlle, Coralie Ulysse et Gonaëlle Arié. Vous êtes toutes les deux enseignantes dans le secondaire, mais vous êtes à Ludovia pour la première fois. Pour la première fois. Vous êtes venue présenter un projet à l'université. Oui, qui s'appelle EPI numérique à l'université. EPI, pourquoi ? EPI, pour s'inspirer de l'acronyme de ce qui va se passer au collège 2016. Les enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc vous avez eu en charge, vous m'avez dit tout à l'heure, au second semestre universitaire, des étudiants de licence. Donc des lycéens tout frais sortis, enfin d'ex-lycéens tout frais. Et votre, qui avait déjà eu un premier semestre consacré avec un enseignement consacré au numérique. Et vous, votre défi, c'était quoi exactement ? Vous l'avez dit à l'instant, mais vous pouvez le reformuler ? Oui. Alors, notre problématique, c'était de leur faire découvrir des outils numériques. Des outils qui seraient pertinents pour créer des séquences d'activités pédagogiques avec des enfants, avec des adultes. En tout cas, au service des apprentissages. Leur faire découvrir ces outils numériques. Qu'ils soient performants. Qu'ils sachent les utiliser. Mais leur faire découvrir d'une façon, c'est-à-dire animer ce TD, cet enseignement, de telle façon que ces étudiants adhèrent, s'engagent. Et on ne voulait pas faire un catalogue, en fait. On ne voulait pas faire petit 1, on va aborder celui-ci, petit 2, celui-là. Alors, vous avez dit à l'instant, faire en sorte que les étudiants adhèrent et s'engagent. Alors, je pourrais dire, mais je suis perplexe. Alors, je suis perplexe parce que quand même, c'est des jeunes, c'est des jeunes issus de la génération du numérique. Alors, pour eux, c'est acquis cet engagement. En fait, pas vraiment, puisqu'ils utilisent quelques applications Facebook, YouTube. Mais justement, ils ne connaissent pas beaucoup les applications collaboratives et créatives. faire des dessins, faire des PowerPoint en ligne, faire des cartes mentales en ligne. Et du coup, notre enjeu, ça a été vraiment de les faire adhérer à utiliser ces applications-là qui peuvent développer l'aspect créatif et du coup, avoir envie de le finir. Oui, parce qu'il y a de l'absentéisme, en fait, à la faculté. Ça n'est pas évident d'avoir l'adhésion de tous ces étudiants. Ils sont tous inscrits, ils viennent la première fois. Est-ce qu'ils vont venir la deuxième et puis la troisième ? Est-ce qu'ils vont venir la première fois au bout ? Ce n'est pas forcément évident. Ils ont un esprit critique. C'est quand même de jeunes adultes, mais c'est quand même des adultes qui ont un esprit critique. On n'a pas dit que c'était une formation, je ne sais pas si j'ai dit, une formation de sciences de l'éducation ? Oui. C'est ça ? Oui. OK. Alors donc, en fait, vous avez cherché à les engager avec le numérique, à être même engageant avec le numérique. C'est ça. Donc, ils puissent utiliser les applications d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. C'est-à-dire ne pas hésiter à commencer une application qu'ils ne connaissent pas du tout, mais ils ont tel besoin. Donc, du coup, ils vont chercher à savoir quelle application pourrait résoudre ce besoin-là. En fait, créer une culture de la curiosité et d'une forme de colonisation scolaire des outils numériques à disposition parce qu'ils ont une culture récréative plutôt du numérique en arrivant. Oui, je pense. En tout cas, c'était beaucoup de filles. On a l'impression que c'était plus les réseaux sociaux. Alors, la culture du jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont... Enfin, elles, je vais quand même généraliser. Les étudiants ont une certaine façon de s'apporter d'utiliser les outils numériques, mais pas forcément. Ils n'ont pas d'expérience dans un autre, dans un contexte professionnel. Du coup, vous êtes venu ici à Ludovia édition 13 2016 pour présenter à des enseignants votre stratégie pour mobiliser sur le numérique des jeunes étudiants qui s'apprêtent à être même dans des situations de pédagogie. Et donc, on a établi un scénario cadre qui a été développé en trois temps. Dans un premier temps, on leur a fait vivre un scénario. Dans un deuxième temps, on leur a demandé de construire leur propre projet scénarisé en équipe collaborative. Et dans un troisième temps, on leur a demandé de présenter à tous ce projet qui se devait être utile à un grand nombre, de présenter devant tout le monde et éventuellement de se filmer, de faire un montage et de publier sur Facebook. On a fait un groupe, le groupe L1ENT. Et ils ont présenté à tous leur projet. Donc, c'est à ce moment-là où vraiment, on a vu qu'on a été récompensés. Et pourquoi avoir choisi cette plateforme Facebook pour la publication d'un travail, en fait, universitaire, en quelque sorte ? Alors, ce sera peut-être plus Coralie qui est à l'origine. Mais en fait, je leur ai demandé s'ils avaient un compte Facebook. Ils avaient tous un compte Facebook. J'avais moi-même un compte Facebook. Et donc, je me suis dit, on va faire un groupe. Et je leur ai demandé s'ils étaient OK. Et ils ont dit, oui, oui, facile, trop facile. Donc, ça utilisait un savoir-faire sans besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et dans votre projet, dans votre stratégie, la dimension collaborative était une décision de fait parce qu'il y a trop de monde ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment une dimension importante dans le rapport aux études numériques, dans la culture numérique, selon vous, Gwenaëlle ? Alors, important. C'était vraiment un souhait. Et c'est vrai qu'on parlait des EPI dans notre titre. On a parlé des EPI. On voulait s'inscrire dans l'esprit des EPI. Et cet esprit, c'est enseigner autrement. Et enseigner autrement, ça veut dire, par exemple, enseigner avec un projet, par projet, en fait. Et dans ce projet, ça veut dire qu'il y a de la collaboration. Parce qu'un projet tout seul, on n'y arrive pas. C'est une tâche trop complexe. Donc, on crée une équipe. Et au sein de cette équipe, il y a une collaboration. Ça veut dire aussi enseigner autrement, favoriser la participation de chacun, favoriser l'expression orale. Donc, il y a tout un tas d'aspects dans les EPI, dans la définition des EPI, qui nous plaisaient. Et en plus, c'est actuel. C'est lié à la réforme du Collège 2016. Donc, on voulait s'inscrire dans ces nouvelles tendances. On avait ce souhait-là. On forme des enseignants de deux mains. Les EPI impliquent au moins deux matières. Donc, il y a obligatoirement collaboration. Dernière question. Il y a eu, parmi les points de résistance, les points d'enthousiasme, une résistance typique et un enthousiasme, comment dirais-je, la bonne nouvelle finale ? Mais en fait, justement, cette question-là, on leur a posé, on leur a demandé de la résumer sous la forme graphique. Et ils ont dessiné leur ressenti. Et on a vu que pratiquement tous les élèves, tous les étudiants ont une courbe croissante. Mais quand même, un petit pic vers le bas, au moment où ils ont dû construire leurs propres projets. En fait, ils ont eu peur. Ils se sont lâchés en eau libre, en quelque sorte, c'est ça ? Et justement, en équipe. Parce que, quelque part, ils ont été obligés d'apprendre à travailler en équipe. Et grosse équipe, en plus. C'était des équipes de six étudiants, ce qui n'est pas classique. Et donc, je pense que ça crée une... C'est anxiogène, quand même, au début. Quand on sait qu'on doit construire un projet à six, on ne se connaît pas forcément tous. Et puis, finalement, ils ont dépassé ces peurs. Ils ont été extrêmement satisfaits de ce qu'ils ont fait, de leur produit final, qu'ils ont montré à tous. Et ils étaient très contents. Gonaëlle, Coralie, merci. Merci à vous.